Musique 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 Alors les filles, aujourd'hui je vous reviens avec un vidéo d'achat Je suis super excitée de faire ces vidéos là aujourd'hui parce que bien que oui je magasine souvent aujourd'hui j'ai plein de nouveautés à vous présenter et plein de trucs super intéressants donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, restez à l'écoute La plupart de mes achats viennent de diverses pharmacies mais aussi de d'autres magasins que je vais vous mentionner au fur et à mesure Donc pour commencer, j'ai ici un vernis de chez Essie, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est le Oat as Hello Je pense que c'est dans la collection régulière mais ouais en fait je suis pas mal sûre pis je décrirais ça comme un beau petit orange pastel pis je trouve ça vraiment parfait pour le printemps qui s'en vient lentement mais sûrement et je trouve que ça fait vraiment bien avec la camusure que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez voir là, en tout cas c'est vraiment donc ensuite de ça, toujours en pharmacie, je me suis laissée tenter par la nouvelle collection de chez Maybelline et j'ai acheté le Master Highlight c'est fard à joues illuminants donc ça se trouve être comme ça ici au début, je vous dirais que je l'ai pu s'acheter pour le tester pour vous mais finalement je suis vraiment surprise de la qualité de ce highlight là j'ai jamais vraiment été portée vers les highlights de pharmacie parce qu'il y en a aucun que t'sais, tout le monde capote mais celui-là est vraiment bon pour vrai là, s'il vous fallait un highlight pis que vous voulez pas payer cher moi j'irais avec celui-là en plus ce qui est super le fun du fait qu'il soit comme en petit rectangle c'est qu'on peut aller chercher, mettons, juste le blanc pour mettre sous le sourcil ou mettons, juste un brun pour mettre sur une... comme ombre à paupières aussi de ça, dans la même collection, il y avait des nouveaux color tattoos de chez Maybelline toujours et euh... ben il y en avait qui ressemblaient beaucoup à berlée beige et berlée brended brended? en tout cas, j'sais pas trop comment ça se dit fait que je les ai pas achetés mais j'en ai acheté un noir qui s'appelle Stroke of Midnight pis je vous dirais qu'il est... il y a peut-être quelques brillants là, mais il est quand même assez mât moi je l'ai essayé déjà on peut voir, je l'ai utilisé comme eyeliner pis c'est sûr que ça marche pas comme un eyeliner gel mais ce que j'ai aimé c'est que ça faisait comme un petit peu plus pâle pis c'était moins comme frappant qu'une ligne de eyeliner normale donc j'ai trouvé vraiment le fun pour ça pis en plus on peut faire des super beaux smokey eyes avec ça et le deuxième color tattoo que j'ai acheté c'est Nude Compliment il ressemble beaucoup à Back to the Bronze vite comme ça mais bien franchement je l'ai essayé aussi pis il est vraiment plus pâle ce que j'aime beaucoup pour toute la paupière mobile des fois Back to the Bronze je le trouve un peu foncé en fait de ça je suis tombée au Uniprix sur un très bon deal de Bioderma donc euh... c'était le kit Sebium donc on a le 500ml de Bioderma Sebium pour euh... pour mixte à grasse euh... c'était pour 29,95$ ça vaut 56$ pis euh... il est vraiment gigantesque et habituellement ce format là si je me trompe pas euh... il sort à 33$ fait que là ça valait vraiment la peine parce qu'en plus euh... j'avais un fluide hydratant matifiant toujours de chez Sebium c'est euh... pour peau mixte à grasse dans le fond c'est un hydratant euh... matifiant je vais sûrement le garder pour cet été vu qu'en ce moment j'ai pas nécessairement la peau super grasse mais que c'est sûr que... oui c'est un problème que je dois contrer en fait de ça euh... je suis allée chez HMV et j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent euh... souvent j'écoute beaucoup de séries sur Netflix euh... ou euh... sur d'autres sites peut-être pas légal est-ce qu'on a le droit de dire ça sur Youtube ? en tout cas... peu importe mais cette fois-ci je suis allée chez HMV et je me suis laissée tenter par euh... une série que j'avais déjà écoutée chez une de mes amies pis je capotais là ben quelques épisodes je capotais ben red tellement c'était drôle et c'est la série New Girl pour vrai là... oh my god c'est tellement bon là euh... je vous conseille vraiment de l'acheter en plus le... c'est 24 épisodes pis je pense qu'il est 24$ euh... il y a aussi la saison 2 qui est déjà sortie pis... je pense qu'il y a la 3 qui joue en tout cas il y en a une 3ème là mais je pense pas qu'elle s'est déjà sortie en DVD et c'est vraiment excellent euh... avec Zoé Deschanel là qui euh... il arrange là c'est vraiment bon ensuite de ça j'ai aussi acheté la série Girls fait que c'est la 1ère saison pis c'est juste 10 épisodes la 2ème aussi qui est un petit peu de poche mais celle-là aussi la 2ème est sortie mais ça a l'air là que c'est genre fabuleux pis que c'est comme le nouveau Sex Hill de City fait que je voulais... j'étais vraiment curieuse de l'essayer même si celle-là était un petit peu plus chère ensuite de ça euh... il m'est arrivé quelque chose avec mon cellulaire dernièrement dans le fond j'avais un Windows Phone c'était un Nokia Lumia 800 pis pour vrai je le détestais pas euh... le seul des avantages des Windows Phone pour moi c'est que les applications sont vraiment caca là mettons Snapchat c'était Swapchat pis ça marchait vraiment pas très bien là pis y'avait comme pas le vrai Instagram pis y'avait pas... t'sais y'avait pas d'applications comme ça qu'y avait pas les vraies pis c'était plate là parce que t'sais tu payes pour ton cellulaire pis t'es comme moins de choses que les autres même si ça coûte le même prix fait que j'aimais pas vraiment ça mais là euh... il est brisé ça me dérangeait pas tellement bien franchement parce que j'ai pu enfin aller vers le iPhone c'est le iPhone 5C et euh... il est corail ce que j'ai besoin de répéter qu'il se fait en corail ok c'est juste malade pis c'est clairement le meilleur téléphone que j'ai eu de ma vie fait que je suis vraiment contente pis il vaut chaque dollar que j'ai pu investir dans ce téléphone là Ensuite de ça, je suis allée au Farmaprix pour profiter du 20 fois les points qu'il y avait ce samedi et euh... je me suis un petit peu laissée aller mais euh... c'est toujours ça donc le premier achat que j'ai fait pour le 20 fois les points c'est la trop mignonne petite pochette ici je pense que c'est Alex Fashion Beauty qui l'avait montré pis peut-être quelqu'un d'autre mais je me souviens pas qui pis c'est de la gamme QO pis elle était en rabais à 3$ parce que je pense qu'elle était sortie pour la Saint Valentin pis pour vrai j'en avais pas tellement besoin mais à 3$ je me disais c'est trop cute pis ça va sûrement très bien faire dans ma prochaine sacoche d'été Ensuite de ça, je me suis racheté mes cotons favoris c'est les nouveaux de chez QO c'est les tampons de luxe dans le fond je sais pas si l'emballage vous dit quelque chose et le format et tout mais c'est une copie très exacte des tampons de chez Shiseido Shiseido? en tout cas, vous savez de quoi je parle et ils sont vraiment pareils c'est vraiment la même qualité pis ils sont 2-3$ moins chers fait que c'est pas beaucoup moins chers mais écoutez ce qu'on peut sauver on le sauve pis en plus c'est 100% coton Ensuite de ça, je me suis laissée tenter par 3 petits parfums ici c'est trop cute ça s'appelle Kokushi by Valeria Atimeli ok j'ai pas vraiment lu ou fait de recherches là-dessus mais c'est marqué en tout cas c'est des autres toilettes en tout cas en tout cas l'emballage était vraiment cute pis j'étais comme trop curieuse de les sentir parce que c'est un peu tannant parce qu'il y avait pas de testeur mais je vous les montrées sont trop belles ok la première c'est celle-là ici et celle-là c'est euh à la cerise ils sont trop belles pis ils sentent tellement bon là ouh ils se font aussi chacune individuellement comme en plus gros format mais moi je trouvais ça plus le fun d'essayer les 3 en petit format Ensuite de ça la deuxième c'est au lotus comme c'est ici ils sont juste trop belles là ben franchement je capote ils vont juste être trop cute à côté de mes arajuku celle-là de que faisait Gwen Stefani qui était full populaire moi je les aime beaucoup Ensuite de ça c'est ma préférée trop belle c'est au litchi euh pour vrai ils sont tous trop bons moi à date j'ai porté celle-là au cerise pis ça m'allait super bien fait que j'étais vraiment contente en fait de ça euh je me suis acheté un euh duo poudre bronzante de chez Elisabeth Ardant euh j'ai jamais acheté de produit d'Elisabeth Ardant pis je peux pas dire que ça m'attirait plus qu'autre chose même si je sais que c'est des bons produits haut de gamme mais euh je suis allée vers ça parce que euh il était à 20$ au lieu de 40$ pis j'arrive au bout de mon hula ce qui est vraiment triste parce que je l'aime vraiment c'est sûr que je vais racheter le hula mais euh c'est plus ma couleur d'hiver genre je le trouve très portable l'hiver pis celui-là il était un petit peu plus foncé pis j'aime beaucoup ça là quand il y a des combinaisons de deux couleurs fait que je pense qu'il va être parfait pour cet été pis il est quand même assez molle il est peut-être il est peut-être un peu comme lustré je crois dire dis-tu en tout cas il y a un petit lustre mais il y a pas de brillant et euh je pense que ça va être parfait là pour cet été ensuite de ça j'ai racheté mes bien-aimés feuilles absorbantes anti-sébum de la marque LIFE c'est la marque du Farmaprix et cette fois-ci je les ai prises au pamplemousse rose pis je sais pas s'ils existaient au pamplemousse rose avant moi euh j'avais les normales habituellement ensuite de ça je me suis ramassée un peu malgré moi avec les deux éditions limitées de la nouvelle collection de chez Lise Wattie mais elle est sortie depuis peut-être un mois je sais pas trop en tout cas je sais qu'elle s'en va mi-avril fait que euh dépêchez-vous mais euh ouais je dis malgré moi parce que j'étais au cosmétique au Farmaprix et là la fille elle me demande si j'ai besoin d'aide je dis non mais c'est clair que je te prends le blush de chez Lise Wattie imagine je le pointe là j'étais là à côté d'elle et puis elle était là parfait je vais te le sortir pendant ça je continue de magasiner fait que là quand vient le temps de m'en aller ben elle le met dans le sac pis blablabla t'sais moi je l'ai pas regardé pis probablement qu'il était dans une pile différente pis il était pas à sa place mais en tout cas c'est pas les ombres à paupières qu'elle m'a donné c'est euh les quatuors de phare je vais vous le sortir j'ai échappé le petit pinceau fait que c'est ça qu'elle m'a donné à la place euh fait que là sur le coup moi je m'en rends pas compte j'arrive dans l'auto je vois ça ok franchement là j'étais genre déjà partie pis il restait comme 5 minutes pis le magasin fermé fait que je pouvais vraiment pas retourner de bord mais j'étais vraiment fâchée j'étais vraiment pas contente parce que t'sais j'avais pas choisi ça parce que j'en avais pas tant besoin pis euh t'sais c'est le blush que je voulais full genre fait que là j'avais ça pis là je me suis dit bon ben le lendemain je vais retourner pis je vais l'échanger mais non pas capable de m'en séparer pour vrai maintenant qu'il est à moi genre on dirait que j'en ai besoin pis je veux vraiment le garder pis les 4 couleurs sont juste trop belles pis j'ai pas mis mon doigt dedans parce que j'étais pas sûre si je voulais les garder mais les ombres à paupières de chez Lise Wattis sont vraiment comme veloutés pis je fais juste pas m'en séparer donc c'est assez malheur j'avais toujours pas mon blush alors je suis retournée à la pharmacie à côté de mon travail hier et je me suis acheté le blush pour vrai les blushs là c'est genre mon dada là je sais pas si c'est ça ou ça se dit là mais c'est clairement le truc que je peux pas m'empêcher d'acheter fait comprenez mon désarroi quand j'ai vu que je pensais l'avoir acheté pis je l'avais pas mais là maintenant je l'ai pis j'ai les deux pis c'était pas voulu mais c'est pas grave les embellages sont juste trop beaux pis c'est ça le blush que je porte aujourd'hui pis c'est tellement pigmenté là clairement faites attention donc voilà c'est déjà tout pour mes achats je pense que j'ai comme parlé vite parce que ça a pas été si long que ça pis j'avais tellement de choses à vous présenter donc si vous avez des commentaires à laisser ou des suggestions écrivez-les en bas dans les commentaires pis ça va me faire plaisir de vous répondre d'ailleurs je réponds à tout le monde pis si je vous réponds pas c'est clairement parce que j'ai pas vu votre commentaire parce que je réponds vraiment à tout le monde je suis vraiment contente sérieusement je voudrais vous remercier pour tout votre soutien je pensais tellement pas genre recevoir autant en commençant à faire des vidéos sur Youtube parce que c'est comme pour moi j'aime les maquillages pis j'aime en parler pis pour moi c'est juste une façon de partager ma passion mais je suis vraiment contente là que vous aimez ça donc voilà on se revoit bientôt bye bye et cette fois-ci j'ai des il est juste trop haut ça sent rien ça c'est plate j'aime vraiment ça les blushs j'aime ça quand ça sent bon mais elles sont jaunes bon chauffer ça sent rien là vite comme ça et c'est parti et c'est parti